Musique de générique En fait, clairement, c'est là où je suis devenu magicien. Vous pensez que c'était lui ? Eh ben non, il est là. Regardez, il a mis son t-shirt parce qu'on a arrêté. Chers amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des nouveautés Lego Harry Potter. Et oui, elles ont été annoncées, évidemment, j'allais en parler. Vous me prenez pour qui ? Un gars qui collectionne des Lego Harry Potter et qui ne va pas vous parler des nouveautés. Alors aujourd'hui, comme les années précédentes, nous allons reprendre un petit peu grâce à Outbreak les différentes informations des sets qui vont sortir. Je vais vous donner mon petit avis et on verra à la fin de la vidéo quel set il va falloir acheter peut-être en priorité. C'est parti donc pour la découverte des nouveaux sets Lego Harry Potter 2021. Alors Lego a annoncé la sortie non pas de 5 sets, non pas de 6 sets, non pas de 7 sets, mais bien de 8 sets Harry Potter pour l'année 2021. Et dans ces 8 sets, eh bien vous verrez qu'il y a des choses assez disparates et ça, on va parler de ça dans cette vidéo. Parce que oui, il y a des très bons sets et il y a des sets qui ne sont pas mauvais, mais qui sont moins bons. Et il faut quand même le dire de temps en temps, les sets moins bons, il faut les signaler. Bref, 8 sets et ces 8 sets, ils vont également être mis à l'honneur pour le 20ème anniversaire de la gamme Lego Harry Potter. Et oui, les premières boîtes étant sorties en 2001. Et donc, c'était un bon moyen de faire un petit rappel, un petit clin d'œil, un petit bisou à cette gamme que nous adorons tant. Je sais que tout le monde n'aime pas cette gamme, mais bon voilà, vous connaissez. Regardez de l'écor, il y en a un petit peu de Lego Harry Potter. Et donc 8 sets, certains seront pour les 20 ans, d'autres seront juste dans la continuité marketing, entre guillemets, de ce qui a été sorti il n'y a pas longtemps. Et évidemment, nous avons le droit à des petits cadeaux et c'est par là qu'on va commencer. Dans les 7 Harry Potter de cette année, Lego a décidé généreusement de nous offrir des figurines dorées de certains personnages. Alors, il y a évidemment Harry Potter, Herman Granger, Ronald Weasley, nous avons également le professeur Quirrell, Voldemort, Rogue. Mais où sont passés le professeur McGonagall ? Le professeur Dumbledore ? Les stars un petit peu de Harry Potter ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du professeur Quirrell ? On s'en fout ! Encore Voldemort et Rogue, bon je comprends. Mais Quirrell, on ne le voit que dans un film ! Et c'est pour introduire Voldemort, on s'en fiche ! Première petite ineptie. Non mais je voulais la retenir parce que celle-là, quand même, il n'y a pas Dumbledore. Mais il y a le professeur Quirrell ! Mais en vrai, je pense, et comme le dit Hotbrick évidemment, sur lequel je suis allé. Lego n'a pas mis tous les personnages dorés dans les boîtes et je pense qu'au fur et à mesure des sorties, on en aura d'autres, donc pas d'inquiétude, j'espère. Et Lego, écoutez-moi bien parce que j'espère que vous allez le faire. J'espère qu'on aura le professeur Dumbledore et le professeur McGonagall en figurine dorée. Deuxième petite chose, et on en parlera vraiment quand on sera dans les sets, il y a l'apparition des cartes Chocogrenouille à collectionner ! Alors j'espère que ce ne sera pas une énorme arnaque et qu'on aura bien des cartes Chocogrenouille affiliées à certains sets, c'est-à-dire que mettons, il y a la carte Dumbledore dans le Grand Hall, puisque oui, il y a un nouveau Grand Hall, la carte, j'en sais rien, Gaudric Grifondor dans une autre set, et qu'il y aura toujours la carte Dumbledore dans le Grand Hall, et toujours la carte Gaudric Grifondor dans un autre set, et pas qu'ils ont mis vraiment des cartes aléatoires, parce que sinon, il va falloir acheter beaucoup de sets. Alors oui, la technique, ça va être d'acheter que le plus petit set avec la présence des cartes Chocogrenouille, mais bon bref, vous avez compris. On y va donc, on rentre dans le vif du sujet cette fois-ci, les petites présentations de ces 20 ans de gamme étant effectuées, on attaque avec le premier set. Et le premier set, ce sera le set 76-386, le Hogwarts Polychus Potion Mistake. Donc, un set de l'épisode 2 de Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Sorciers, un set de 217 pièces Lego, au prix coûtant de 19,99€, donc c'est le petit set de cette sortie, je crois qu'il y en aura même un deuxième. Et ça fait plaisir d'avoir un petit set à 20€, il va inclure 4 minifigurines, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley et enfin la figurine dorée de Harry Potter et ça c'est cool, une petite figurine dorée pour commencer directement, avec 2 cartes Chocogrenouille aléatoires donc, un petit set qui va retracer, vous savez, la confection du polynectar dans Harry Potter et la Chambre des Secrets et nous aurons la chance d'avoir une Hermione Granger tête de chat, une figurine exclusive et ça c'est cool. Également un set compatible, je pense, avec la suite du château, je l'espère, parce que vous verrez qu'il y a une petite polémique. Nous avons plein de détails dans cette petite, petite scénette, on va retrouver les toilettes de Mimi Géniard, d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas Mimi Géniard dans le set mais bon, comme on l'a eu dans les figurines collectionnables, et bien pourquoi pas. Nous aurons également le grand lavabo qui mène à la Chambre des Secrets et on a évidemment des petits accessoires à potions, donc pour recréer le polynectar et ça c'est une très bonne nouvelle. Deuxième set, cette fois-ci un petit peu plus gros, le 76-387, le Hogwarts Fluffy Encounter, ou alors le set en référence à l'épisode 1 avec la rencontre de Touffu, le chien à trois têtes, le Cerber de Poudlard, un set à 397 pièces à 39,99€ et qui inclut là encore 4 figurines avec Harry Potter, Hermione Granger, Ronald Weasley et cette fois-ci, Hermione Granger en figurines dorées, toujours deux cartes chocogrenouilles aléatoires et c'est là qu'intervient la première polémique. Quand on regarde la boîte, on se rend compte que les toits sont verts. Lego, vous nous avez sorti un château pendant deux ans avec des toits gris. Alors je sais bien que les toits verts, c'est la référence aux 20 ans, et les toits verts étaient verts à l'époque. Mais là, nous, les collectionneurs, bon, on achète un château depuis deux ans avec des toits gris et vous nous mettez des toits verts. Vous pensez vraiment qu'on va les laisser verts, les toits ? Et c'est pas pire que les toits, vous nous mettez des tours vertes. Vous savez comme c'est chiant de trouver des tours sur Bricklink ? Non. C'est le premier petit point de cette nouvelle sortie, c'est qu'ils ont refait à la sauce des sets de 2001, des sets de 2021. Mais nous, on n'en veut pas, on veut des sets de 2020. Peut-être qu'ils peuvent reprendre, j'en sais rien, des petits designs ou même des sets de 2001, mais les refaire à la sauce 2020. Et ça, ça aurait été topo. Mais là, ça marche pas au niveau des couleurs. Et encore mieux, ça marche pas au niveau des accroches. Et ça, c'est encore pire. On peut pas combiner le set qu'on va avoir et le set qu'on a déjà. On est où, là ? C'est la fête du slip ? Bon bref, évidemment, après ce petit coup de gueule entre guillemets, on aura donc un set avec Cerber la harpe. Et ça, c'est cool. On va pouvoir recréer un petit peu l'épreuve que doit traverser Harry et sa clique. Harry et sa clique, clique. Pour aller affronter le professeur Quirrell Golden, évidemment. Et donc, il passe par Fluffy, le chien de Hagrid, évidemment, qui est en fait une bête un petit peu gentille quand on lui joue de la harpe. Mais c'est cool d'avoir quand même cette petite pièce du château, même si on n'est pas sur un intérieur très décoré. Et en revanche, à l'intérieur, mine de rien, on aura le filet du diable. Alors attention, une version miniature du filet du diable, mais c'est toujours ça de pris. Et on aura évidemment la trappe que Fluffy protège, donc c'est toujours cool. Troisième set, le 76-388. Et là, c'est un set qui n'a pas réellement rapport avec les précédents de 2001, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une nouveauté. On aura 7 minifigurines dans ce set de 851 pièces pour 84,99€. On est monté un petit peu en budget. On aura Harry Potter, Dean Thomas, le professeur McGonagall, Madame Rosemerta, ah mais c'est Mister Flume et Mrs. Flume, en fait, je ne sais pas lire, et Ronald Weasley en version Golden. Alors ce set, évidemment, ça va être pour nous permettre de construire Hogsmeade, donc c'est pré-Hollard. Ça, c'est évidemment très cool, puisqu'on a eu le chemin de traverse, donc évidemment, on s'attendait à voir pré-Hollard, mais je m'attendais à voir pré-Hollard dans le style du chemin de traverse, donc je m'attendais déjà psychologiquement à remettre 400 balles. Alors je pense, honnêtement de vous à moi, de moi à vous, que ça va arriver. Je vois mal Lego passer à côté de cette occasion de faire d'une pierre deux coups, de faire un pré-Hollard et un chemin de traverse qui puisse se ressembler. D'ailleurs, ça ne serait finalement pas une si mauvaise idée que ça, parce que là, on va avoir que deux magasins. Or, le chemin de traverse nous permettait d'en avoir bien plus, et ce qui serait pas mal, c'est d'inclure dans le pré-Hollard, un petit peu en longiligne, la cabane hurlante, à moins qu'il le fasse en set. Lego, je vous donne des options, faites ce que vous voulez. Hop, hop, hop. Je distille des petites idées, comme ça vous prenez, vous prenez pas, c'est vous qui regardez. Donc dans ce set, nous allons évidemment retrouver deux cartes chocogrenouilles aléatoires, ça fait toujours plaisir. Mais un set qui est cette fois-ci assez joli. Alors, est-ce qu'il va vraiment valoir son prix-là ? Eh bien, on le saura quand je les aurai achetés pendant la review. Mais du moins, deux beaux bâtiments, un petit peu enneigés, un petit peu période de Noël. On retrouvera également quelques éléments décoratifs extérieurs, comme un petit banc et un lampadaire. Et on va pouvoir enfin aller boire notre bonne bière au beurre chez Honeydukes. Et on aura surtout des personnages dans des tenues nouvelles. Et donc, à l'intérieur des petits magasins, des petites maisons, eh bien, on aura pas mal de détails et ça, c'est cool. Donc voilà, des jolies décorations. Et ça, ça fait plaisir. Donc, c'est deux sets qui sont pour l'instant très réussis. À voir en plus avec les quatre cartes chocogrenouilles qu'il y aura à l'intérieur. Franchement, je suis content. Ça, c'est un set qui me hype pour le coup pas mal, mais je vous dirai un petit peu à la fin de la vidéo qu'est-ce qui me hype en termes de sets. On avance avec le quatrième set. Et là, cette fois-ci, vous allez voir que ça envoie du steakhouse. Je rigole. Le set 76, 389. Le Hogwarts Chamber of Secrets. 11 700... J'arrête. 11 000... 11 000. 1176 pièces, 139,99 €. On s'attend donc à un gros set que l'on a pas, que l'on va pouvoir ajouter à notre collection et pouvoir agrandir notre château avec. 11 mini figurines. Des figurines exclusives, évidemment ! Harry Potter. Bon, on s'a, ok. Ginny Weasley. Tom Riddle. Excellent ! On ne l'a pas du tout. Colin Creevey. On ne l'a pas non plus. Justin Fletch. Fletcher. On ne l'a pas non plus. Que fait l'ego ? Que fait l'ego ? Luna Lovegood. Gildroy Lockhart. Évidemment qu'on prend. Albus Dumbledore. Évidemment qu'on prend. Professeur Aurora Sinistra. Je vous glisserai un mot sur cette figurine, mais c'est génial. Nick Quasi sans tête ! Mais attendez, que se passe-t-il ? Et Voldemort, en figurine dorée. Mais que veut le peuple ? Le set parfait ! À moins que... Ils ont refait un set de 2001. Ils ont... Obligé... Refait un set... Avec des toits verts. Et en plus... C'est le grand hall ! On l'a déjà ! Le grand hall ! Il est juste là ! Le grand hall ! L'ego ! Qu'est-ce que vous avez fait ? L'ego a ressorti le grand hall. Version 2001. Toits verts. Pas beaux du tout. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas. Je sais pas trop quoi en dire de ce set-là. À première vue, il a pas l'air ouf. En fait, je suis... Je suis mitigé parce qu'on a déjà le grand hall. Il est là-bas. Et ce grand hall-là, il est moins bien. Alors du coup, je suis... Bon, ok. Mais pour quoi faire ? On a un set moins bien. Le grand hall, il est moins bien réussi. On a moins de détails. Les torches sont moins flottantes. Ils avaient trouvé une bonne combinaison pour faire ça. Ils ont néanmoins mis l'aigle, vous savez, sur lequel Dumbledore parle. Donc ça, c'est cool. Après, il est vrai que nous avons la chambre des secrets glissée en dessous. Alors ça, c'est cool. Surtout pour moi, parce que ça fait une éternité que je me casse les fesses de devoir refaire la chambre des secrets. Donc là, on va directement voir la tête de la statue. Ils ont refait le basilic. Amen. Parce que le ancien basilic, bon... C'était un serpent en pâte à modeler. Et c'est surtout que là, on a donc, comme je vous l'ai dit, une flopée de nouvelles mini figurines qui sont juste extraordinaires. Alors, le professeur Aurora, mention spécial à ce professeur, qui est l'une des rares professeurs que personne ne connaît. Même moi, j'ai dû chercher qui c'était. Et pourtant, j'ai une petite culture Harry Potter, j'en suis pas peu fier. C'est un professeur que l'on voit deux fois dans toute la saga Harry Potter. Et en fait, c'est un professeur d'astrologie. Donc ça, c'est plutôt cool. On va également récupérer Justin Flynn-Fletchet et Colin Crivey, qui sont deux élèves de... Je crois qu'il y en a un qui est de Coussouf ou de Serdaigle, et l'autre de Gryffondor. Et donc, qui sont des élèves qui sont, on va dire, directement impactés par l'épisode 2 de Harry Potter. Et le reste du bâtiment, bon, il est coussi-coussa. Il y a des éléments qu'on avait déjà. On récupère le bureau du professeur des défenses contre les forces du mal. Donc ça fait plaisir aussi. Allez, on enchaîne avec le set suivant, qui est le set 76-392, le Hogwarts Wizard Chest. Et là, ce set, oh là, ce set, oh là 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 là, ce set, comme je vais l'acheter si vite. Alors là, je vous le dis tout de suite, ce set, il est day one. C'est, tout simplement, les échecs version sorcier. Il n'y a rien de plus à dire. Dedans, il y a quatre figurines. Harry, Hermione, Ron et Severus Snape en doré. Trois cartes Chocogrenouille, mais ça, on s'en fiche. 876 pièces, 74,99€. Ce set-là, je le trouve magnifique. Dans un décor, il sera exceptionnel. Tout simplement, trop beau. Les figurines des échecs sont incroyables. C'est un échec qui est carré. Il est parfait, ça sera de la déco 100%. Je ne vais même pas m'attarder 6 000 ans dessus. C'est tout, il est parfait. Il est peut-être un poids cher, mais encore, ça va. Pour moi, c'est juste du tout bon. Merci Lego, merci beaucoup. On passe au suivant. Allez, on enchaîne avec un set qui sera, bon, pas... Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler dessus ? C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi, je vais les prendre, évidemment, pour la déco. Hermione et Harry version grosse figue. 76,393. 1673 pièces. 139,99€. Ça, ce n'est pas un truc que je vais acheter day one, mais j'attendrai qu'il y ait une petite promo dessus pour pouvoir le toucher. Et écoutez, ça fera des grosses figues de Hermione et Harry. Soit. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On enchaîne avec un set qui, là encore, va partir en day one. Le 76,394, Fox, Dumbledore, Phoenix. 597 pièces, 39,99€. C'est tout simplement Edwige qui est ici, en Phoenix. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Dedans, on récupère Dumbledore et Fox, donc son petit faucon. On a encore un mécanisme de manivelle pour faire tourner les ailes. J'adore. Ça sera dans le décor, évidemment, et ça me fera extrêmement plaisir. On en termine avec le dernier set, et encore une fois, un set qui sera pas trop cher, le 76,395, le First Flying Lesson, de 164 pièces, donc 29,99€, avec 4 figurines, Neville Longduba, Dragon Malfoy, Madame Rolanda Hooch, qui est en fait Madame Bibine, et le professeur Quirel Andoré, donc deux cartes chocogrenouillées aléatoires. Et vous l'aurez compris, c'est tout simplement la première leçon de vol de Harry et de toute l'équipe de la saison 1 de Harry Potter. Et donc, ça fait plaisir. En fait, on est content parce que c'est un petit set qui, normalement, devrait pouvoir se combiner avec ce qui existe déjà, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, bah, qui nous permet d'avoir un nouveau professeur supplémentaire. Et moi, j'adore quand Lego ajoute des figurines qu'on n'a pas. Et c'est des professeurs qui ont une petite importance, on les voit, ils sont un petit peu charismatiques. Madame Bibine, elle est un petit peu charismatique. Et bah, c'est cool. Et franchement, pour ça, je suis content. Donc, voilà pour ce qui est des sets. Alors, pour mon avis, et je vais faire ça très simple, je vais vous donner rapidement les sets que je vais acheter day one, et les sets que je vais laisser un petit peu de côté en attendant qu'ils soient moins chers. En day one, je vais acheter tout simplement le phénix, l'échec qui est, et sûrement les petits sets de type les toilettes, la leçon de vol, etc. J'attendrai un tout petit peu pour acheter le pré-aulard, et puis je vais l'engrandement temporiser sur les figurines Lego géantes. Le set du nouveau grand hall avec la chambre des secrets, tout ça, c'est pareil. Je vais le temporiser, je vais attendre qu'il y ait une petite réduc. Même le set touffu, peut-être que j'attendrai un petit peu, mais bon, voilà. Grosso modo, moi, ce qui part en premier lieu, c'est le phénix et le jeu d'échec. Et puis après, j'attendrai un petit peu. Et ce qui partira en dernier lieu, c'est les grosses figurines et le grand hall. J'attendrai qu'ils tombent avec un moins 30% de pouvoir les toucher aux alentours de 110€. Ça sera déjà pas mal. Comme ça, j'amortirai un petit peu le prix, sachant qu'il y a d'autres sets qu'il faut que j'achète entre-temps. Ils n'ont pas du tout de la gamme Harry Potter et dont j'aimerais bien vous faire la review prochainement sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo longue vous a plu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo aussi longue, mais il fallait vous parler de tout ça. J'espère que je n'ai rien oublié. Dites-moi dans les commentaires, évidemment. Listez-moi l'ordre des sets. Si vous allez les acheter et dans quel ordre, évidemment, ça m'intéresse pour faire une petite analyse comme ça comparative. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée d'un dimanche. Finalement, sommes toutes très banales. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes petits sorciers. Et à la prochaine ! Et merci les gars de nous avoir mis des toits verts. Franchement, vous régaler. Sous-titrage ST' 501